Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Twitter, sur Instagram, vous n'avez certainement pas loupé la petite publication qui disait que j'allais recevoir très prochainement le Poco F3 sur la chaîne. Du coup, je l'ai réceptionné tout récemment, j'ai pu m'en servir un petit peu, faire le tour du propriétaire et aujourd'hui on va simplement le déballer, le découvrir. Je vais également vous donner les points forts et les points faibles selon moi après une dizaine de jours d'utilisation et je remercie chaleureusement Poco France de me permettre d'accéder à ce smartphone et ça c'est entièrement grâce à vous du coup, merci à vous aussi. Alors sur la face avant du coffret qui est plutôt minimaliste, on voit simplement l'appellation complète du smartphone, c'est donc le Poco F3, un smartphone compatible 5G. Ne vous inquiétez pas par rapport à l'état du coffret ou à l'état des accessoires à l'intérieur, en effet ce smartphone a déjà été déballé plusieurs fois par des Youtubers, par la presse, etc. Du coup, il n'est pas forcément en adéquation avec les smartphones que je présente habituellement sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, le smartphone à l'intérieur est bien sûr impeccable et c'est bien là l'essentiel. A l'ouverture du coffret, on ne tombe pas directement sur le smartphone mais comme très souvent, on retrouve directement une petite pochette en carton qui renferme généralement des accessoires et bien sûr des notices d'utilisation. Dans la pochette en carton, vous aurez droit à un document lié à la garantie de ce smartphone et également un guide utilisateur traduit en français. Vous aurez droit également à quelques autocollants et vous retrouverez également une coque de protection en silicone souple de bonne qualité qui permettra de protéger le smartphone dès l'achat. Après, comme je le dis systématiquement, il peut y avoir des variations entre les accessoires fournis dans les smartphones que je vous présente et ceux que vous aurez avec les smartphones achetés dans le commerce, que ce soit chez un opérateur ou chez un magasin indépendant. Vous le savez, les accessoires sont souvent différents en fonction du lieu d'achat et du lieu d'envoi du smartphone. Ensuite, on tombe directement sur le smartphone. Alors, il n'y a plus de film de protection. Celui-ci a dû être retiré par d'autres essayeurs, d'autres Youtubers. Quoi qu'il en soit, ça reste un smartphone qui présente très bien et rassurez-vous, il est en excellent état. Comme je l'ai dit à l'instant, ce smartphone a déjà été déballé, donc les câbles etc. sont déjà utilisés. Quoi qu'il en soit, vous aurez droit à un câble USB A vers USB type C de bonne section et de bonne longueur. Et vous retrouverez également un chargeur mural plutôt intéressant. Celui-ci offre une puissance de charge de 33W au maximum. Celui-ci permettra de recharger les 4520 mAh du smartphone de 0 à 100% en 52 minutes, ce qui est plutôt confortable sans être non plus record. D'autres constructeurs comme Oppo font beaucoup mieux sur ce segment. Il n'y a pas d'écouteurs fournis d'origine dans la boîte, rassurez-vous, si vous l'achetez en France, c'est obligatoire, vous aurez des écouteurs filaires. Cependant, il n'y a pas de prise mini jack sur ce smartphone. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Poco F3 compatible 5G. On passe directement à la découverte du smartphone. Voici donc le Poco F3 5G, un smartphone commercialisé à 369€ dans sa version 6Go de RAM et 128Go d'espace de stockage. Et à 399€ dans la version 8Go et 256Go d'espace de stockage. Un prix plutôt intéressant, plutôt agressif, mais également sur lequel il y a énormément de constructeurs plutôt pertinents avec des smartphones vraiment intéressants. C'est le cas de Oppo, c'est également le cas de Google avec le Pixel 4a qui est un smartphone très performant et qui offre des expériences photographiques vraiment excellentes. Bref, ce Poco F3 5G aura vraiment pas mal de boulot pour être le smartphone le plus vendu sur ce segment. Sur la face arrière, on retrouve cette coque en plastique qui est plutôt jolie. Le design est vraiment réussi, l'assemblage est vraiment qualitatif. Les matériaux choisis sont plutôt bons sans être vraiment excellent. Quoi qu'il en soit, c'est un smartphone qui respire la qualité. Et encore une fois, pour le placement tarifaire, ça reste du bon boulot. Sur cette coque, on retrouve les petites mentions légales, on retrouve également le logo du constructeur, la petite annotation 5G. Et dans le coin supérieur, on retrouve ce module photo, plutôt original pour le coup, qui ne dépasse pas vraiment de la coque. Et point intéressant, grâce à la coque de protection fournie d'origine, vous pourrez directement le protéger et éviter que celui-ci soit bancal, ce qui est un point très intéressant, notamment sur ce type de smartphone un petit peu exotique, sur lesquels il n'y a pas forcément énormément d'accessoires disponibles en boutique. Pour la partie photo, ce smartphone étant un smartphone milieu de gamme, il n'y a rien de révolutionnaire ni de vraiment performant. Vous retrouverez le capteur principal de 48 mégapixels. C'est une optique de 26 mm grand angle avec une ouverture à f1.8, donc plutôt lumineuse sur le papier. Technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et donc créer des photos en 12 mégapixels, moins sensibles au bruit numérique, plus performantes notamment en cas de faible luminosité. Quoi qu'il en soit, je peux vous l'annoncer directement, la partie photo n'est clairement pas le point fort de ce Poco F3 et c'est bien dommage. Le second capteur est un capteur beaucoup plus modeste de 8 mégapixels seulement. C'est une focale ultra grand angle avec un champ d'ouverture de 119 degrés, une focale de 15 mm. Optique à ouverture f2.2, là encore c'est une focale plutôt accessoire, ça manque gravement de piquer, notamment au centre et sur les bords de la photo. Quoi qu'il en soit, ça permettra de faire des photos assez créatives, de monuments, de paysages, de groupes, notamment s'il n'y a pas assez de recul. Par contre, au niveau du rendu qualité pur, ça n'est pas très propre. Le troisième capteur photo est un capteur photo de 5 mégapixels, c'est une optique destinée à la photo macro, optique à ouverture f2.4, avec une mise au point allant de 3 à 7 cm et c'est une optique qui a une focale de 50 mm. Plutôt intéressant, ça apporte une polyvalence plutôt sympa, mais encore une fois, 5 mégapixels ne peut pas faire des miracles, notamment sur un smartphone de ce type, mais on peut quand même souligner que cela apporte une polyvalence à ce smartphone et ça permet de faire des photos plutôt originales malgré tout. Concernant la vidéo, pas de surprise sur ce smartphone, encore une fois, c'est un produit milieu de gamme, il peut filmer en 4K à 30 images secondes uniquement, il peut également filmer en 1080p 30 et 60 images secondes, celui-ci est donc finalement dans la droite lignée des autres smartphones sur ce segment. Au niveau du design, c'est un smartphone qui est, comme je l'ai dit avant, plutôt réussi, vous retrouverez sur la tranche le bouton de contrôle volume plus et moins, vous retrouverez également le bouton de démarrage qui fait également lecteur d'empreintes, celui-ci fonctionne plutôt bien. Pour ma part, je suis peut-être vieux jeu, mais je préfère sincèrement les lecteurs d'empreintes physiques intégrés directement dans les boutons plutôt que les lecteurs d'empreintes intégrés dans les dalles de l'écran. Je trouve que le feeling est bien meilleur et le paramétrage bien plus aisé. Sur la tranche inférieure, vous retrouverez une grille pour le haut-parleur, vous retrouvez également un microphone extérieur, la connexion USB Type-C et le tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nanoSIM. Point intéressant, c'est assez rare pour un smartphone milieu de gamme, donc autant le souligner, ce smartphone offre deux haut-parleurs Dolby Atmos Stereo, du coup l'expérience sonore est plutôt bonne pour le segment tarifaire. Sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction, et sur la tranche supérieure, comme indiqué juste avant, vous retrouverez les grilles pour le second haut-parleur et également un port infrarouge. Au niveau de la face avant et de l'affichage, c'est plutôt intéressant, vous retrouverez un énorme écran de 6,67 pouces, technologie AMOLED, définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels, une bonne densité de 395 pixels par pouce, donc une finesse d'affichage tout à fait acceptable, un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une protection Gorilla Glass de niveau 5, une compatibilité HDR10+, bref, c'est vraiment un très bon écran, encore une fois, pour le placement tarifaire et ça fait plaisir. Dans le petit poinçon sur la face avant, vous retrouverez le capteur photo frontal de 20 mégapixels, optique à ouverture f2.5. Là encore, les résultats ne sont pas catastrophiques, mais ça manque un petit peu de précision, de piqué et de netteté pour le segment tarifaire et par rapport à la concurrence. Au niveau des performances, pas grand chose à redire sur ce smartphone, il est propulsé par un processeur Snapdragon 870 compatible 5G, vous retrouverez un GPU Adreno 650, un modem X55 compatible 5G, donc plutôt performant, 6 ou 8Go de RAM, 128 ou 256Go d'espace de stockage en technologie UFS 3.1, et il n'y a pas de possibilité de mettre une carte microSD, comme je l'ai dit juste avant sur ce smartphone. La dalle AMOLED est vraiment d'excellente qualité, franchement les contrastes sont infinis, les couleurs sont bien gérées, moi ça me plaît beaucoup, après ça ne peut pas plaire à tout le monde, les couleurs sont assez chatoyantes, assez édulcorées. Quoi qu'il en soit, ça donne un aspect très qualitatif au smartphone, les contrastes sont vraiment infinis, et ça fait vraiment plaisir d'avoir cette qualité d'affichage sur un smartphone vendu moins de 400€, même si d'autres constructeurs aujourd'hui maîtrisent également ce segment. Au niveau de l'autonomie, c'est plutôt intéressant, grâce à la belle batterie de 4520 mAh, puissance de charge de 33W, 0 à 100% en 52 minutes, ce qui est plutôt confortable, comme je l'ai dit juste avant, mais sans être record. Excellent expérience sonore grâce aux deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, placés directement sur les tranches inférieures et supérieures, ça c'est vraiment bluffant encore une fois pour un smartphone à ce prix-là. Et au niveau de la connectivité, c'est encore une fois très bon, ce smartphone est équipé d'un module NFC, un module Bluetooth en version 5.1, on retrouvera également un module Wi-Fi en version 6, Dual SIM 5G, connexion physique USB type C, il n'y a hélas pas de prise mini jack 3.5, pas de carte micro SD, pas de charge sans fil non plus. Par contre, au niveau des points intéressants, il y a une certification IP53 qui est plutôt sympa sur ce smartphone, après ça n'est pas aussi intéressant que du IP67 ou IP68, mais ça peut éviter malgré tout quelques dégâts liés à l'humidité. Pour ce qui est de l'interface et du fonctionnement, ça fonctionne très bien, j'ai l'impression que toutes les surcouches commencent vraiment à se ressembler sur Android, il est vraiment compliqué aujourd'hui de différencier comme ça dans le menu une surcouche produite par Xiaomi, par Oppo ou par Realme par exemple, quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'ils se sont tous inspirés l'un de l'autre et ça donne des OS plutôt sympas, plutôt stables, plutôt efficaces. Et c'est un smartphone qui tourne bien sûr nativement sur Android 11 et qui est vraiment plutôt véloce. Pour ce qui est de l'ergonomie, c'est plutôt intéressant, même si c'est un grand smartphone équipé d'un écran de 6,67 pouces, 196 grammes sur la balance, 7,8 millimètres d'épaisseur, donc c'est quand même un smartphone plutôt imposant, mais il tient malgré tout bien en main. Et la présentation est plutôt sympathique, même s'il faut bien reconnaître que la coque arrière est vraiment trop sensible aux traces de doigts, notamment pour une personne un petit peu maniaque comme je le suis. Au niveau des points intéressants, sur ce smartphone, après une dizaine de jours d'utilisation, on va parler de son OS, de son interface, franchement c'est beaucoup mieux que ce que proposait Poco et Xiaomi à l'époque, même s'il faut savoir que Xiaomi et Poco se sont séparés. Poco est vraiment aujourd'hui une marque à part entière, comme ça avait été annoncé sur Twitter, même si bien sûr on retrouve l'ADN général proposé par Xiaomi, ça reste deux entités complètement différentes aujourd'hui. Deuxième point fort, ce sera son autonomie, grâce à sa batterie de 4520 mAh, c'est plutôt sympa, il tient allègrement une journée et demie, voire deux jours. Charge plutôt sympa, moins d'une heure grâce au bloc chargeur fourni d'origine. Troisième point fort, ce sera au niveau de l'écran, c'est vraiment une très belle dalle AMOLED, bien équilibrée, les contrastes sont infinis, les couleurs sont vraiment agréables. Le taux d'occupation de la face avant est vraiment excellent, le poinçon est vraiment réduit au minimum, c'est vraiment très bien en termes d'intégration. Un point qui est très important pour moi, c'est également la restitution sonore grâce aux deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, un placé sur la tranche inférieure et un sur la tranche supérieure, ça c'est vraiment un gros point fort sur ce segment tarifaire. Et le dernier point fort, ce sera sa polyvalence en termes de connectivité, avec un Bluetooth en version 5.1, du Wi-Fi 6, de la 5G, un module NFC, etc. Pour un smartphone vendu entre 370 et 399 euros, c'est vraiment très sympa. Et au niveau des déceptions, ce sera vraiment le rendu photo, il n'est vraiment pas excellent, même si c'est un smartphone vendu à moins de 400 euros, ça n'excuse pas tout. D'autres concurrents font beaucoup mieux sur ce segment, et je suis vraiment déçu par ce capteur de 48 mégapixels. Ça manque de piquet, ça manque de précision, ça manque de réalisme. Le capteur ultra grand angle, quant à lui, est clairement anecdotique. Et pour la partie macro, on est vraiment très loin de ce que proposent d'autres concurrents. C'est vraiment dommage, c'est vraiment une expérience photo qui est tronquée. Après, si la photographie n'est pas importante pour vous, ça peut être malgré tout une bonne alternative. Les autres points négatifs sont plutôt anecdotiques et me concernent moi uniquement. Ce sera le design de la coque arrière, je n'aime pas trop. L'ergonomie également, c'est un smartphone qui est trop grand, 6,67 pouces, c'est vraiment énorme, même si l'optimisation, comme je l'ai dit avant, est vraiment très bonne. Après, ça reste une alternative tout à fait pertinente par rapport à Realme, par rapport à Oppo et d'autres smartphones sur ce segment tarifaire. C'est une histoire de goût, simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de déballage, de présentation. Merci bien sûr à Poco France de me permettre d'accéder à leur smartphone. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Poco F3 compatible 5G. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, j'y posterai les photos faites avec ce smartphone et toutes les nouvelles actus. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est comme ça que je peux continuer cette belle aventure. Merci d'être toujours plus nombreux, on vient de passer le cap des 29 000 abonnés, c'est absolument fou. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501